salut à vous j'espère que vous allez très bien aujourd'hui je vais partager avec vous l'idée d'aérer l'utilisation de cet outil de dressage que l'on appelle le clicker donc connu souvent le clicker training en effet c'est un outil qui est utilisé par des éducateurs canin ou des dresseurs des chiens et pas que des chiens les chats et les autres animaux l'objectif dirait ça est d'amener simplement l'animal à comprendre que ce bruit veut dire à un moment bien précis tu as mené une action objective une action volontaire une action que le maître attend de l'animal donc l'animal doit comprendre que lorsqu'il entend ça veut dire qu'il va recevoir un morceau de poulet sa balle de tennis son jouet je sais pas trop ce que vous utilisez pour récompenser votre chien mais chaque fois que vous allez cliquer lui l'animal doit comprendre que il a mené une bonne action et donc ce qui va suivre c'est une récompense et rassurer vous devez toujours vous rassurer que la récompense elle est bien appréciée par l'animal c'est à dire l'animal aime la récompense que vous donnez mais aujourd'hui particulièrement je vais recevoir quelques sujets parce que de plus en plus il y a des gens qui l'utilisent oui mais les gens n'utilisent pas vraiment comme ils se doivent et avant de continuer je tiens à préciser que le cliqueur n'est pas une télécommande c'est quoi le principe dirait la télécommande j'ai un bouton pour augmenter le volume et pour diminuer le volume j'ai un bouton qui peut faire qui peut zapper une chaîne qui peut aller de la chaîne une à la chaîne deux donc c'est ça la télécommande et je tiens à préciser que télécommande ne veut pas seulement dire commandez une télé et à la télécommande même qu'un téléphone l'objectif cela est de pouvoir commander à distance tout simplement donc le cliqueur ce n'est pas une télécommande je le dis parce qu'il y a des personnes qui cliquent qui font des vidéos lorsque j'observe je me rends compte non le chien n'est pas en train de comprendre et le chien même est en train d'exécuter des autres ou bien en train de mener des actions le maître lui s'est dit que c'est le cliqueur qui donne ce résultat et pourtant non le chien a déjà compris autre chose venant du maître et à la fin même sans le cliqueur le chien va avoir le même résultat donc il faut savoir comme j'expliquais au début que le clic vient après une action menée par le chien et après le cliqueur va suivre aucune récompense donc le chien mène une action ensuite je clique pour dire au chien oui c'est bien je vais profiter encore pour dire vous n'avez pas nécessairement besoin d'un cliqueur pour avoir un excellent résultat non c'est pas obligé le cliqueur c'est tout simplement un bruit c'est tout simplement un son lorsque ton chien mène une action tu dis à ton chien assis ou bien va chercher ou bien aboie et le chien aboie qu'est ce que tu dis bon chien et tu donnes une récompense en effet ici là le clic vient remplacer bon chien aussi simple que ça donc lorsque tu cliques en effet tu as remplacé le clic par bon chien donc si tu es quelqu'un qui ne parle pas tu peux utiliser ton clic pour dire à ton chien ce que tu viens de faire est bien donc au départ on associe le bruit à une récompense la raison pour laquelle au départ on parle de charger le clic mon chien est en face de moi j'ai de la viande j'ai des morceaux de viande dans ma main le chien sait que j'ai cela dans ma main et puis je présente au chien il va réunifier il a envie je reste calme si le chien s'assoit je clique je donne la récompense donc chaque fois que le chien mène une action je clique et je récompense c'est ça que le chien doit comprendre ça veut dire que toi donc contrairement à une télécommande où je dois appuyer sur un bouton pour qu'il y ait une action sur la télé sur une radio sur un téléphone c'est pas trop quoi ou alors c'est une voiture qu'on télécommande bien le contraire avec le chien c'est lui qu'il mène d'abord l'action et ensuite j'appuie sur mon bouton dont le cliquer n'est qu'une télécommande pour bien comprendre ce que j'ai dit ici et revoyez encore vos vidéos d'entraînement et posez vous la question est-ce que mon chien est vraiment fait de réagir au clic ou bien est-ce que mon clic a vraiment défait peut-être ça n'a pas d'effet alors il faut balancer ton clic à côté et continuer à entraîner ton chien selon la logique du cliqueur et après je vais dire et si vous n'avez pas un cliqueur vous pouvez utiliser autre chose pour cliquer votre chien parce qu'à un moment donné le chien doit pouvoir vous devez pouvoir cliquer le chien au point où il travaille pour être cliqué donc il ne travaille plus pour recevoir une récompense parce qu'au départ le chien ce qui intéresse le chien au départ c'est la nourriture que tu as une comprenne pas encore le bruit mais avec la répétition le chien va comprendre que non lorsque il entend ce bruit ça veut dire que la récompense va tomber donc je ne dois plus travailler pour recevoir la récompense directement tu dois plutôt travailler pour être cliqué et ensuite j'aurai ma récompense et c'est comme ça que vous allez avoir un animal qui va vous donner de plus en plus des résultats plus rapidement donc c'est ça dirait le clic donc c'est un outil qui remplace simplement mon chien oui yes vous allez souvent voir dans certaines de mes vidéos je n'utilise pas le cliqueur mais dire à mon chien yes 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 c'est aussi simple que ça c'est ça l'utilité du cliqueur je peux remplacer mon cliqueur par un autre son par exemple j'ai dans ma main vous avez constaté un stylo donc le bruit n'est pas peut-être fort mais je ne sais pas si vous entendez le bruit mais c'est toujours un cliqueur l'objectif de cela est de faire un son donc chaque fois que mon chien va avoir un comportement je le fais ensuite je donne la récompense à condition que mon chien puisse entendre le bruit qui va être émis par mon stylo mais sauf que le bruit ne sera pas assez fort si je suis par exemple à l'extérieur avec peut-être des bruits c'est là où le cliqueur est important et si le cliqueur n'en a pas tout simplement remplace le mot en remplace le mot cliquer parce que cliquer c'est comme un mot donc tu peux remplacer par good boy yes 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 c'est un bruit c'est un son donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui j'espère que vous avez compris quelque chose d'assez intéressant derrière le cliqueur vous n'avez pas besoin du cliqueur vous n'avez pas nécessairement besoin de cela vous pouvez remplacer ne vous ne vous limitez pas ne dites pas que bon comme je n'ai pas le cliqueur je ne vais pas entraîner mon chien parce que les personnes qui utilisent le cliqueur ont souvent des résultats extrêmes non c'est pas ça le cliqueur est juste là parce que au départ je ne veux pas parler je vais simplement amener mon chien à comprendre que lorsque tu entends ce bruit ça veut dire que l'action que tu as amener c'est ça que je veux donc je vais d'abord je avant de terminer je vais je vais faire une petite démonstration imaginez vous que je suis votre chien ok je suis votre chien et je suis dans cet environnement j'ai ce stylo au sol c'est au sol vous m'amenez ici là où je suis là présenté vous m'amenez pour la toute première fois je suis un chien et vous voulez m'amener à ramasser ce stylo mais vous ne pouvez pas me parler vous n'avez pas le droit d'aimer d'une des autres mais vous avez quand même dans votre main de l'argent en grande quantité et moi j'ai donc de l'envie pour cet agent je veux avoir l'argent que tu as au départ tu me donnes une pièce deux pièces et ça me plaît à un moment donné tu me donnes plus de pièces et tu veux et tu es en train de me dire sans me le dire que si tu veux avoir une pièce tu dois ramasser ce stylo tu dois ramasser ce stylo pour avoir une pièce mais je ne sais pas et tu ne me parle pas donc je vais rester comme ça là je vais rester comme ça parce que j'ai aussi un cerveau je vais poser la question qu'est ce que je vais faire pour avoir la pièce une pièce venant de mon maître donc je vais réfléchir je vais réfléchir je vais réfléchir à un moment donné peut-être je vais me tourner et je vais dire ah et puis vous allez cliquer et vous me donnez une pièce je ne sais pas pourquoi vous m'avez donné la pièce pourtant depuis vous ne m'en donnez plus après un temps je me dis encore ok il m'a donné une pièce je commence encore réfléchir qu'est ce qu'il faut faire pour avoir la pièce je réfléchis je réfléchis après je me tourne je regarde encore en bas comme ça là et puis vous cliquez et vous me donnez encore une pièce si vous répétez ça sur trois jours à un moment donné j'ai un cerveau comme les chiens ils réfléchissent aussi ils ont un cerveau je vais commencer à me dire qu'est ce qu'il faut faire finalement pour recevoir plus des pièces et rapidement parce que l'objectif cela est de recevoir cette pièce là rapidement le chien veut pouvoir exécuter l'ordre rapidement pour recevoir la récompense rapidement pourquoi il va tarder pour avoir quelque chose il veut le faire rapidement donc au bout de trois jours je vais me positionner ici lorsque tu veux me positionner cela moi ton chien je vais directement regarder comme ça parce que j'ai compris que pour avoir les pièces rapidement il faut que je réalise là et lorsque je vais regarder cela tu vas cliquer donc avec le cliqueur on recommande on clique ou alors oui on clique chaque petite action que l'animal va mener qui nous tend vers eux un comportement final le comportement final ici est que j'ai ramasse ce stylo mais tu vas pas attendre que dès le premier jour j'ai ramasse ce stylo pour me cliquer et ensuite me donner une pièce ou alors pour cliquer le chien et ensuite donner du poulet de la viande tu vas pas attendre que le chien mène l'action finale non tu vas mener chaque petite action qui va t'amener vers le comportement final ça veut dire que quoi lorsque je me tourne déjà comme ça là tu cliques tu me récompenses je viens je prends la récompense à un moment donné je vais me tourner comme ça et je vais regarder comme ça tu cliques tu me récompenses à un moment donné tu ne me récompenses plus je vais devoir faire encore plus pour être récompensé je peux donc avoir l'idée de me dire comme je regardais cela et il me récompense et il ne me récompense plus qu'est ce qu'il faut faire ça veut dire que je dois faire quelque chose supplémentaire peut-être je vais m'accroupir et puis tu me récompenses on va faire ça sur deux jours trois jours quatre jours cinq jours au bout de sept jours huit jours neuf jours deux semaines je vais me retrouver en train de me rapprocher près du stylo jusqu'à partir ramasser ce stylo et c'est comme ça que vous allez obtenir du moins un résultat ou alors un comportement final pas obtenu en un seul jour mais obtenu en sept jours à 14 jours en un mois donc avec le cliqueur déjà vous apprenez être patient donc j'espère que dans cette vidéo vous avez compris comment est-ce que ça fonce avec le cliqueur donc si tu veux apprendre à ton chien à rentrer dans sa cage n'attends pas qu'il rentre dans sa cage complètement pour cliquer si tu veux utiliser le cliqueur n'attends pas qu'il rentre dans sa cage complètement pour cliquer chaque fois qu'il régale vers la cage clique tu cliques tu cliques avec le temps il va comprendre que parce qu'il aime de la nourriture au moment où il tient très très avec lui il veut recevoir une récompense il aime il veut recevoir cela rapidement donc il va mener une action rapidement pour recevoir l'action rapidement et tu auras ton résultat n'attends pas le résultat final pour cliquer donc j'espère que dans cette vidéo j'ai touché pas mal de points pour vous amener à comprendre la psychologie derrière le cliqueur le clique peut être remplacé par bon chien ça peut être remplacé par yes ça peut être le nom du chien je peux apprendre à mon chien que c'est là bas et que je suis là bas lorsqu'il entend ça veut dire qu'il va recevoir sa récompense donc le chien ne revient pas parce que il a nécessairement entendu ça dans certains cas bien évidemment il revient parce que après ça il y a une récompense qui va suivre et le plus important à la fin est de voir mon chien qui va revenir aussi simple que ça j'espère que vous avez compris quelque chose aujourd'hui si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je ferai le plaisir de répondre à vos questions alors c'est ça